Bonjour, bonjour à tous, Dr Virginie Boncollé. Comme vous le voyez, c'est une dame très simple. J'ai effectué mes études en France, je lui ai dit que je suis restée en France pendant 32 ans. J'ai commencé par les études de pharmacie et ensuite je me suis engagée dans la médecine douce. La médecine douce, la médecine du terrain, je vais définir ce que c'est que la médecine douce parce que beaucoup de personnes aujourd'hui ignorent cette médecine-là. C'est la médecine qui prend en compte les trois paramètres de l'homme, c'est-à-dire la cause de la maladie, la façon dont la personne se nourrisse, son état psychologique et son environnement. Voilà, donc la médecine douce aujourd'hui, bon, ça prendra l'homme dans sa globalité. Voilà, on traite l'homme dans sa globalité, on ne traite pas que la maladie, on traite les différents paramètres qui ont influencé le désordre. Bon, la vie parfois, il faut se laisser, comment dire, il faut se laisser dans le mouvement de la vie. Je ne savais moi-même, je ne savais pas qu'un jour, je vais avoir une ONG à Kotonou. Je me suis laissé guider par, pas une force, pas une force qui m'a amené à Kotonou. Je pense que la vie m'a enseigné lorsque l'on donne, parce que ma vie n'a pas été simple. J'ai perdu ma maman à 4 ans et demi, mon père à 12 ans, et je ne me suis pas arrivée tout seule comme ça. Je suis arrivée par les aides que les personnes m'ont données en France, qu'aujourd'hui je remercie la France. Donc, il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont tendu la main en France pour devenir ce que je suis aujourd'hui. Et c'est ça qui m'a motivée, c'est-à-dire le don. Les personnes m'ont fait le don d'eux-mêmes pour Virginie Bancolet. Moi-même, je vais faire le don de moi pour d'autres enfants qui sont en situation où j'étais, pour qu'ils deviennent un jour Virginie Bancolet. Le don, lorsque l'on a eu le don dans la vie, pour y arriver, Et bien, il faut savoir qu'on donne ce qu'on a reçu. Donc, moi-même, je donne ce que j'ai reçu dans ma vie, c'est-à-dire tendre la main, car on m'a tendu la main depuis l'enfance, et je tends la main aussi. Et la meilleure façon de le faire, c'est de le faire dans mon pays, dans mon pays, là où, là où je suis née. Mais, avant de venir à Cotonou, j'ai fait pas mal de choses aussi. Donc, j'ai travaillé, j'ai eu deux cabinets en France. J'ai travaillé au cabinet en France. J'ai aussi beaucoup voyagé. J'ai travaillé à Abidjan. J'ai travaillé au Maroc, dans les cabinets au Maroc. J'ai enseigné au Maroc. J'ai animé des conférences. Aussi bien au Maroc qu'en France, et aussi à Abidjan. J'ai animé pas mal de conférences. J'ai animé aussi des conférences aussi à Cotonou. J'ai beaucoup voyagé ces dix dernières années. Mais bon, le coronavirus m'a instabilisé. Donc, je ne voyageais plus depuis le mois de février dernier. Donc, ça m'a donné l'occasion de mieux connaître les Béninois. Vous savez, lorsqu'on donne à son prochain, vous savez, lorsque son prochain est content, on partage cet état de satisfaction. Donc, donner, c'est aussi se donner la possibilité de s'élever. Quand on donne, Dieu nous élève. Donc, depuis que je donne, Dieu m'a élevé. Bon, je donne des soins gratuits. Ça fait partie de ce que j'ai reçu dans ma vie. C'est-à-dire, donner. Voilà, donc, on m'a donné. Moi aussi, je donne. Pour que ces gens soient contents. Ou ces enfants qui sont des orphelins deviennent la future Virginie Bancolet. Vous voyez, vous savez, quand on donne, ce que la personne ressent, vous savez, c'est une sensation de satisfaction que même le donateur aussi, il ressent aussi. Vous savez, lorsqu'on donne, Dieu élève. Voilà, donc, pour moi, je pense que je donnerai, tant que Dieu me donnera, je donnerai jusqu'à la fin de mon existence. Voilà. Il faut savoir que nous sommes le résultat de ce que nous mangeons. Nous sommes le résultat de ce que nous pensons. Notre assiette égale et égale notre santé. Donc, pour avoir une bonne santé, il faut mieux se nourrir. C'est très important. Et mieux aussi penser. Parce que, il faut savoir que la nourriture physique et la nourriture spirituelle, c'est très important. Les deux vont ensemble. Pour avoir une santé, il faut bien se nourrir physiquement et bien se nourrir spirituellement pour avoir la santé globale. La vision de l'ONG ASSCR, c'est-à-dire, c'est grandir dans le domaine de l'humanitaire. Car j'ai toujours rêvé, quand j'étais petite enfance, d'être l'incarnation de Sœur Marie-Thérèse. Voilà. Quand je vois tout ce qu'elle a fait dans sa vie, moi-même, j'ai envie de faire ça. Vous savez, qu'est-ce qui va rester quand je vais mourir ? Mais ce n'est pas ce que j'ai qui va rester. C'est ce que j'ai fait dans ma vie. Que ces enfants vont penser un jour, penser à moi, vont penser à Dr. Bancolet. Et non à ce que Dr. Bancolet a construit. Ils vont penser à ce que je les ai donné pour devenir une personne. Et non, ce que j'ai bâti qui va se souvenir de moi. Mais ce qu'ils ont ressenti le jour que je les ai donné quelque chose, c'est ce ressenti qui va rester dans leur mémoire d'âme jusqu'à ce qu'un jour, je mourrai. On dit que lorsqu'on donne, on ne meurt jamais. Ça reste toujours dans la mémoire de la personne. Vous savez, je suis une femme qui parle souvent de l'amour. Et puis moi, déjà, personnellement, les situations de conflit, je n'aime pas. Vous savez, je pense que tous dans la vie, on peut tout régler par dialogue. Pour moi, je trouve que c'est tellement pas élégant de se battre entre frais et soeurs. Nous sommes des Béninois, frais et soeurs. Vous savez, vous, vous êtes ma soeur. Je ne vais pas me battre avec vous aussi. Il y a quelque chose à vous dire, je vous dis ça. Qu'est-ce qu'on va se battre pour quoi? Tout le monde, on défend les mêmes intérêts, c'est-à-dire la paix. Manger, travailler, la paix, c'est ce qu'on recherche. On ne recherche pas grand-chose sur Terre. On recherche la paix sur Terre. Arriver à trouver le minimum et trouver la paix intérieure. Moi, je demande, au nom de Dieu du suprême, au nom de toutes les forces politiques qui gèrent l'univers, que les événements à venir se passent de façon pacifique. Moi, je suis une personne, je ne juge aucun parti. J'aime le président de la République. J'aime aussi ses opposants. Tout ce que je souhaite, c'est que les deux partis arrivent à dialoguer et au nom des Béninois. Nous sommes intelligents. Les Béninois sont très intelligents. On n'a pas besoin de se bagarrer pour trouver la paix. Non, on va trouver la paix dans ce pays. Et tout va bien se passer au nom de Dieu. Au nom de l'amour, je vais laisser les choses dans la main de Dieu. Tout ce qui se passe, ça va très bien. Pour finir, j'aime tous les Béninois. J'aime notre président qui l'écoute plus des Béninois. Car dans mon cabinet ici, j'ai beaucoup de consultations, les besoins des Béninois. S'il veut dialoguer avec moi, je suis prête à dialoguer avec lui, à parler avec lui. Parce que c'est une personne que j'estime beaucoup, que je respecte énormément, et que je continuerai par respecter. Et je n'ai rien contre lui, rien contre les opposants non plus. Et ce que moi je cherche, je désire le plus profond de moi, la paix à côté de nous. Obedient.